dans cette séance je veux présenter une série d'exercices concernant la leçon de l'équilibre d'un solide se met à deux forces exercice 1 compléter les phrases suivantes un objet se met à deux forces est-elle en équilibre alors si deux forces en même même mais des sens ces deux forces sont représentés par des segments fléchés de même de même mais deux opposés deuxième exercice choisir le mot avec un corps est en équilibre lorsqu'il est mobile ou bien immobile par rapport à un objet de référence deuxième phrase un objet en équilibre suspendu à un fil et se met à l'action d'une seule force ou bien de deux forces troisième phrase un verre immobile sur une table qui se met à l'action d'une seule force ou bien de deux forces exercice c'est ou bien la phrase 4 une force et qui maintient un objet en équilibre en la même direction des directions opposées cinquième phrase un corps se met à une seule force peut ne peut pas être en équilibre exercice 3 peut être en équilibre au pas on applique sur différents objets deux forces comme l'indique la figure si sous dans quel cas l'objet en équilibre je suis votre réponse exercice 4 conditions d'équilibré un solide s de masse négligeable en équilibre et attaché à deux diamètres par deux fils f1 et f2 comme le montre la figure six jours 1 déterminer les caractéristiques de la force f exercée par le fil f1 sur le solide s représenter la force f avec l'échelle un centimètre équivalent à un newton troisième question à force d'utiliser le dynamomètre d2 ces gradations ont été effacées déterminer les caractéristiques de la force f2 exercée par le fil f2 sur le solide s justifie votre réponse b représenter la force f2 5 qui est le plus fort carim et alès jouent au tir à la corde chacun tire de son côté une corde inextensible c'est-à-dire qu'elle tire la corde avec une force f horizontale d'intensité 600 newton alès tire la corde avec une force horizontale f2 d'intensité 700 newton voilà l'image qui montre l'expérience a donné les caractéristiques de f i f2 b représenter les forces f i f2 avec une échelle un centimètre égal ou bien équivalent 200 newton deuxièmement la corde est-elle en équilibre j'y suis votre réponse exercice 6 détermination d'une force inconnue la figure ci-dessous schématise un solide s en équilibre accroché au point à à l'extrémité d'un fil l'autre extrémité du fil est relié à un dynamomètre qui indique la valeur de la force f exercée par le fil sur le solide s voilà le dynamomètre qui indique une intensité de de 3,5 newton voilà le solide s accroché au point à à l'extrémité d'un fil à donner des caractéristiques de la force f b en choisissant une échelle convenable représenter la force f deuxième question une deuxième force n'ont été a pour point d'application le point g le centre de gravité de s qui permet de maintenir le solide s en équilibre a déterminé les caractéristiques de la force b en récipient votre réponse b représenter la force b et d'en fin t'idard tsaac yomkin koum in jazz thème rin d'écrivain d'écrivain et l'écrivain d'écrivain 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 et de l'écrivain. C'est parti.